Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ça super confortable en dedans. Je vais me laver la tête, ce ne sera pas long, je suis due. Parce que dehors, je peux vous montrer dehors. Regarde dehors. Il neige. Il y a de la neige partout. Il fait froid. Ouais, ça fait que c'est pas le temps de vous faire une vidéo dehors. En tout cas pour aujourd'hui, dans deux jours, ça va être super beau, ça va être le temps. Je vous ai fait une vidéo aujourd'hui. Je vous ai fait une vidéo, le sujet, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Est-ce que vous avez de la difficulté à dire je t'aime? Est-ce que c'est facile pour vous de dire je t'aime? C'est deux mots, hein, super simples, mais en même temps avec une implication émotionnelle. Moi, chez Québec, pour moi, dire je t'aime, ça a pris du temps. Ce n'est pas un mot qui sortait facilement de ma bouche, ça. T'avais besoin de me prouver bien des affaires avant que je sois capable de dire je t'aime, tu sais. Puis, je me souviens quand je disais je t'aime à mon mari. Puis, lui, la première chose qu'il disait en retour, hein, là, je le vois, regarde, tu es assis, tu es dans mon champ de vision. Quand je lui disais je t'aime, automatiquement, il me disait je t'adore. Moi, je t'adore. Tu te souviens de ça, bébé? Oui. Et moi, je lui disais non, tu ne peux pas m'adorer. Parce que ma mère disait, on adore que Dieu seul, tu n'as pas le droit, tu peux m'aimer, tu ne peux pas m'adorer. Puis, ça faisait toujours une drôle de résonance en dedans. Alors, je ne sais pas pour vous autres, mais avant d'être confortable avec le je t'aime, il a fallu que j'apprenne à m'aimer. Tout est là. Puis, vous allez me dire, ce qui est fatiguant, ça revient toujours à soi, tu sais. Bien, c'est ça. C'est là qu'on a du pouvoir sur soi, qu'est-ce que tu veux. Le pouvoir, il est là. Puis, le bien-être, il est là aussi. Il faut vraiment que je prenne conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et, je t'aime, en fait, c'est je m'aime. Quand je dis je t'aime à l'autre, et même si on va dans la spiritualité plus autochtone, le fait de dire je t'aime, ça veut dire, ou je suis amoureux, hein, amoureuse de toi, c'est qu'en réalité, j'aime comment je me sens en ta présence. Ça veut dire ça, le mot je t'aime. Donc, je m'aime en ta présence. Tu sais, quand le mot sort, pas dire je t'aime, puis ça n'a aucun impact, là, tu sais. Quel impact émotionnel ça a pour vous, ce mot-là? Tu sais, dire ça, là, je t'aime, ça l'implique quoi? C'est-tu quelque chose qu'on garrouche de même, puis que c'est sans conséquences, puis que ça n'a pas d'importance? Ou c'est, moi, en tout cas, c'est quelque chose, comme je vous dis, que ça a été long avant d'être capable d'arriver à sortir ça, puis de dire je t'aime. Et moi, je voulais que ces mots-là soient ressentis, soient sentis, que ça aille à une résence. Et ça veut toujours, toujours, toujours dire, quand je dis je t'aime, en fait, c'est ça. C'est, sais-tu quoi? Je m'aime quand t'es là. Je m'aime dans cette circonstance-là. Je m'aime en ta présence. Quand je suis amoureux, quand je suis amoureuse, c'est que ça vient réveiller quelque chose en moi que j'aime, que je connaissais pas, puis que j'affectionne particulièrement. Puis, c'est je m'aime. C'est ça. C'est toujours ça. Ça ramène, ça nous ramène à nous. Ça nous ramène à soi. Ça fait que je t'aime. Je suis arrivée à dire je t'aime. Aujourd'hui, j'y arrive. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça sort bien. J'ai réussi à aller chercher suffisamment d'amour de moi. Puis, quand je le sors, c'est doux. La résonance, elle est bonne. Puis, même aujourd'hui, c'est marié, puis il dit, moi, je t'adore. Dans le temps, ce que ça faisait, c'est ça. Il y a toujours écrasé ce que je dis. Moi, je dis, je t'aime, puis toi, il faut que tu me dises, je t'adore. Pareil comme si, moi, ce que je te dis, ça n'avait pas de valeur, puis la tienne avait plus de valeur que la mienne. Tu es partie dans mes affaires, en comparaison et tout, et dans le fait que tu n'as pas le droit de dire ça. Aujourd'hui, ça fait, moi aussi, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Je ne le vis pas de la même manière. Je ne le vis pas de la même façon. Ça veut dire que j'ai été chercher ce bagage-là d'amour de ça. Comment ça se passe pour vous autres? J'aimerais ça que vous entendez. Hey, salut, Vincent! Coucou! Tu ne profites pas de la neige aujourd'hui? Pas tout à l'heure. Je vais prendre une marche, mais je vais m'habiller chaudement. Mais c'est très frais aujourd'hui, puis il annonce très froid demain aussi. Ça fait que c'est gelé, puis c'est frisquette, frisquette, puis c'est humide. Ça fait que ça te rentre dans les eaux, là. Ça fait que ça me tombe pas tellement. Je vais aller marcher. Oui, tu vois, mon mari, il est là. Fais des coucous. Il te voyait à travers la glace en arrière de moi. J'ai vu ça. Il n'était pas là tantôt. Il est venu s'asseoir, là. Fais je dis, attends, attends, tu fais partie de mon décor. Fais qu'il écoute mes directs. Comment ça se passe pour vous autres, le mot « je t'aime ». C'est ça la réflexion d'aujourd'hui. Comment est-ce que ça sort pour vous? Est-ce que c'est facile à dire? Est-ce que quand vous le dites, ça résonne, puis ça résonne sincère, puis c'est quelque chose qui est porté du cœur? Ou bien c'est « oh, je t'aime », puis ça n'a pas de conséquences, ça n'a pas de résonance, ou ça ne sort pas? Il y en a pour qui « je t'aime » sont pas capables de dire ça. Ils sont pas capables de dire ça. Et quand t'es pas capable de sortir ça, je l'ai vécu, moi je sais, j'ai passé par là, ça a été difficile pour moi de dire ce mot-là. Puis c'est proportionnel à l'amour que j'ai envers moi. Moi, proportionnel à l'amour que j'ai envers moi. Je trouve ça fantastique de développer cet amour de soi pour arriver à aimer les autres. Puis ça change, ça fait pas le même feeling, parce qu'avant je pouvais aimer, entre parenthèses, tolérer, apprécier, passer du bon moment avec certaines personnes, mais dire « je t'aime », ben, j'étais bien dans ma grotte, j'étais bien dans mon monde à moi, là, puis viens pas trop me brasser, viens pas trop me déranger, tu sais, c'est à peu près ça. « Je le dis très peu, mais quand je le dis, il est très expressif. Je le vis davantage que je ne l'exprime. » Ben, je trouve l'exercice intéressant de l'exprimer, puis voir comment ça résonne, comment ça résonne. Ça m'a pris du temps de prendre cette conscience-là, puis de voir, mais je voyais bien que, tu sais, je voulais que ça sorte, puis quand ça sort, que ça sorte vrai, puis oui, je le vis, puis tu sais, comme tu dis, là, tu sais, tu le vis davantage que tu l'exprimes, mais en fait, prendre conscience de la véracité, de l'intensité de cet amour-là, c'est vraiment toute une révélation. Ça fait du bien d'apprendre à s'aimer, ça fait du bien de s'accorder plus de valeur, plus d'importance, plus de respect, plus d'amour. Ça fait que, parce que, justement, je m'aime suffisamment, l'amour que je vais donner, il ne sera pas le même. Tu sais, j'expliquais, je commençais tantôt, je disais, je me souviens d'un temps où j'aimais bien le monde, tu sais, j'aime bien. C'était j'aime bien. Mais dire, je t'aime, tu sais, puis que tu sers quelqu'un, puis tu te dis, oh, toi, je t'aime, là, ça a pris du temps, ça. Ça a pris du temps, puis ce que ça voulait dire, je me souviens, c'est arrivé à plusieurs reprises, c'était qu'il s'était passé une situation que ça faisait, oh, my God, que ça, ça me fait faire une prise de conscience, que, oh, mon Dieu, ça fait du bien à mon être, ça fait du bien à mon cœur, ça fait... Puis ça fait, oh, que je t'aime, puis en fait, c'est ça, on est tous des miroirs un pour l'autre, hein, on est tous des reflets miroirs, on est... Et quand on croise quelqu'un qui nous amène de quoi, puis qui nous fait du bien, ça fait, oh, merci, que je t'aime donc, tu sais, c'est que j'aime donc ce que tu me fais, j'aime donc l'effet que tu me fais, j'aime donc comment je me sens présentement en ta présence, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire, c'est toujours tourner vers soi, on aura beau dire, hein, tu parles du je t'aime ou du je m'aime les deux, si je dis je t'aime, c'est proportionnellement au je m'aime, parce qu'il y en a qui vont dire, oh, moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'aime, 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 j'aime l'autre, mais je m'aime pas. Bien, j'ai des nouvelles pour toi, t'as un problème, t'aimes l'autre de façon conditionnelle, en fait, ton amour infini que t'as envers l'autre, c'est dans l'espoir que l'autre t'aime, c'est dans l'espoir d'être aimé, c'est dans l'espoir d'aller acquérir une certaine valeur dans les yeux de l'autre, parce que tu ne l'as pas pour toi-même, fait que c'est, le je m'aime est beaucoup plus important, parce que je ne peux pas dire je t'aime, si je m'aime pas, et quand je dis je t'aime, c'est pour ça que je dis faites attention, comment ça résonne quand vous le dites, le je t'aime, le coeur résonne de quelle façon, comment est-ce que ça vibre, fait que quand je dis, oh, que je t'aime, là, là, tu sais, ça passe, ça passe, c'est vraiment vrai, c'est vraiment là, et l'intensité dans laquelle je le vis, ça veut carrément dire, et que j'aime comment je me sens présentement en ta présence, c'est ça que ça veut dire, point à la ligne, c'est ça que ça veut dire, ça a toujours rapport à moi, ça a toujours rapport à mon senti, ça a toujours rapport à mon état d'être, même si je n'ai pas cette conscience-là, c'est ça en arrière, c'est ça qui est là, c'est ça qu'on est venu vivre, c'est ça qu'on est venu expérimenter, dans le fond, tout roule alentour de l'amour de soi, mais on n'a pas été élevé là-dedans, on n'a pas été éduqué comme ça, on a été éduqué à aime ton prochain, faut que tu fasses ça pour les autres, faut que, tu sais, quand faut que, quand tu t'obliges à, en fait, le geste que je vais poser, il va être à quelque part conditionnel, c'est ce qu'on appelle de l'amour conditionnel, on n'a pas conscience de ça, quand c'est inconscient, c'est ça, c'est de l'amour conditionnel, parce que, oui, je t'aime, oui, je vais faire quelque chose pour toi, mais il y a un espoir en arrière de, je vais recevoir de la valorisation, je vais recevoir de l'appréciation, je vais recevoir de l'amour, je vais recevoir de l'importance, je vais, tu sais, d'être nourri de ça, tandis que quand je donne de façon inconditionnelle, c'est parce que je m'aime assez, que je déborde tellement de cet amour, que quand je donne à l'autre, c'est, je suis déjà nourri, et ce que je veux, c'est, en fait, que l'autre redonne au suivant, c'est, brille, brille de ta lumière, brille parce que moi, je brille tellement, si t'es, je t'en donne une partie, ça se fait vraiment d'une façon où, en te donnant cette lumière-là, je suis déjà nourri, c'est de l'amour inconditionnel, puis, c'est très facile de se laisser prendre au piège de dire, oh, moi, j'en entends rien, là, c'est, moi, c'est toujours de l'amour inconditionnel, bien, vous êtes dans l'illusion, si c'est pas dans la conscience, si vous êtes pas dans l'amour de vous-même, si vous n'avez pas été suffisamment cherché de l'amour de vous-même, du respect de vous-même, de l'importance face à vous-même, de la valeur face à vous-même, bien, tu peux pas donner ce que t'as pas. Tu donnes dans la limite de ce que tu as. C'est comme ça, c'est les lois naturelles, c'est comme ça que l'énergie fonctionne, puis, tu le réalises au fur et à mesure, là, que tu vis ces expériences-là, ça fait, my God, j'aurais jamais pensé, tu sais, c'est, il y a des certaines expériences que tant que t'as pas marché, tu sais, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment avoir cette conscience-là, tu sais, je veux dire, quand j'ai les yeux comme ça, je peux pas savoir ce qu'il y a là, là, tu sais, j'y vais puis j'ouvre mes yeux graduellement, fait que c'est à force de vivre ces expériences-là, à force d'expérimenter, de sentir, de ressentir, de s'accorder cet amour-là, ça fait vraiment pas la même résonance. Moi, je me sens libre aujourd'hui. Tu sais, l'amour que je vais donner, puis des fois, je vais se prendre pareil au jeu, là, tu sais, ça va arriver que je vais donner, mais je vais m'arrêter pour voir vraiment, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est dans l'amour de moi que je donne? Ou si je donne pour faire plaisir? Est-ce que je donne pour l'autre? Est-ce que je donne pour le sauver? Est-ce que je donne pour... Aussi, c'est pour me nourrir. Aussi, c'est pour me faire plaisir. Fait que si je donne pour me faire plaisir, je suis dans l'inconditionnel. Puis, prenez bien que l'exemple, là, j'aime ça revenir avec cet exemple-là parce que je trouve qu'il frappe, puis il est tellement dadon, là. Tu sais, un cadeau de Noël, quand tu donnes un cadeau, un cadeau de fête, un cadeau, point ligne, là, si je donne un cadeau à quelqu'un que je me donne la peine, tu sais, je m'attends dans ton magasin, puis je vois quelque chose, puis je fais, ah, mon Dieu, ça, ça serait tellement bon pour telle personne, me semble, qui a juste d'y voir la réaction, mais qu'il découvre ça, mais qu'il développe, là, tu sais, j'en ai déjà toutes les... Tout excité, tout content, tout, tu sais. Donc, je dis, ah, non, c'est trop, il faut que je l'achète. Je vais l'acheter. Je vais l'emballer. Peut-être, je sais pas combien de temps d'avance. Puis, moi, je suis déjà excitée à l'idée que quand il va l'ouvrir, la réaction qu'il va faire, tu sais, j'ai hâte de voir comment est-ce que... Tu sais, c'est... Mon fun, je l'ai eu déjà, là. Puis quand l'autre, il va l'ouvrir, là, de juste voir la face, j'ai hâte de voir, parce que, tu sais, si vraiment ça m'a fait ça sur la tablette, c'est parce qu'il y a une bonne chance que je tape dans le mille, tu sais, ou en tout cas, je vais avoir eu du fun. Tandis que quand je suis dans l'obligation d'acheter un cadeau à quelqu'un, puis je dis, bon, qu'est-ce que je peux m'y acheter, là, en qu'on a aimé un budget de temps, là, puis là, bien, tu vas chercher quelque... Ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même chose, tu sais. Tu es dans l'obligation de faire quelque chose. Je ne vous dis pas qu'on aime par obligation. Ce que je vous dis, c'est que... Regardez la nuance, regardez la différence. Le fait que quand je le fais pour moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai décidé. Oh non, ça, c'est trop, là. Même si ce n'est pas pour sa fête, même si c'est pour une autre occasion, c'était mené par le cœur. J'avais tellement le goût. Ah non, je le fais parce que j'ai envie, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il va réagir. Je le fais pour moi, même si le cadeau est pour l'autre. Je me suis nourrie, c'est de l'amour inconditionnel. Mais si je vais prendre le cadeau et donner un cadeau, je vais attendre la reconnaissance, puis dire, là, c'est la principale, là, tu sais, au prix que j'ai mis dedans, à l'effort que j'ai fait pour aller chercher, en plus que je l'ai emballé, puis tu sais, franchement... On n'est pas dans le même état. On ne porte pas le même sentiment. Observez, prenez le temps. Prenez le temps de regarder ça. Prenez le temps de regarder ça. Moi, je trouve ça fascinant. Fascinant de voir à quel point c'est proportionnel, mais toujours proportionnel, à l'amour que j'ai envers moi. Et quand je dis « je t'aime » à quelqu'un, c'est parce que... Puis plus j'ai envie de le dire à mon partenaire, qui est là, qui disparaît en arrière, plus j'ai envie de le dire à mon partenaire, c'est parce que plus je me sens bien en sa présence, plus je me sens moi-même, plus je me sens... Je m'aime quand il est là. Je m'aime quand on vit des certaines choses. Fait que c'est... Comment ça résonne? Observez-vous. Dites « je t'aime » à votre partenaire, là. Dites « je t'aime » à votre mère, à votre père. Dites « je t'aime » à votre entourage. Puis voyez ce qui vous habite. Voyez ce qui vous habite. Dans quel état est-ce que vous êtes? Quel est le niveau de paix que vous avez besoin d'aller faire? Avec vous-même. C'est toujours avec soi. Le pardon, c'est pour soi, là. Quel est le degré d'amour que j'ai besoin d'aller chercher face à cette personne-là, qui est un autre déclencheur? C'est tout du reflet miroir. C'est très intéressant. L'humain, là, et que c'est bien fait. Cette expérience qu'on est venu vivre, là, c'est fantastique. C'est fantastique. Je vous laisse cette réflexion-là, je vous laisse réfléchir, je vous laisse mûrir ça, voir ce que vous en pensez. Puis, demain, je reviens avec un autre sujet. On continue à jaser. Bye, bye!